Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous retrouve dans un magasin de bricolage. Je vous ai déjà emmené ici une fois et là ce matin on est allé voir parce qu'il y a un nouvel arrivage et on voulait à tout prix des briques de parements comme ça en fait sur un mur dans le salon, le mur de la télé et il y a un arrivage aujourd'hui avec une promo et je trouve qu'elles sont trop belles. On va faire tout un mur comme ça. Du coup je laisse mon nom porter. Donc j'ai mis ma ceinture du coup là pour soutenir le ventre parce qu'hier j'ai vraiment souffert en fait dans les magasins et je l'ai payé toute la nuit. Donc là ce matin j'ai mis ça et ça soutient quand même vraiment bien. Bon alors on est bien rentré, on a pris tout ce qu'il fallait donc maintenant il n'y a plus qu'à bosser. Je ne sais pas quand est-ce que Greg va faire ça, on verra ça. Mais alors là je me suis posée, donc je suis en train de poser sur mon ordi, j'ai fait le montage du vlog que vous avez déjà vu hier en fait. Il est en train de charger et du coup en attendant j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'énerve en fait depuis hier. Et je me suis dit en fait comme je vous partage tout, je ne peux pas passer à connaître ça et voilà parce que je vous présente pas mal de produits, des bons plans etc. Mais cette chaîne, je suis là aussi pour vous dire des choses qui ne vont pas. Donc là il y a des choses qui ne vont pas au niveau des marques et encore du commerce qui se fout de la gueule des gens. Alors je ne citerai pas pour l'instant le nom de ce site parce que j'ai envoyé un mail et j'attends juste qu'ils me répondent. Pour l'instant pas de réponse, ça fait 24 heures. C'est l'anniversaire ce week-end de mes cousines qui sont jumelles et justement pour vraiment leur faire plaisir, je leur ai demandé directement si elles avaient quelque chose qu'elles aimeraient bien, qu'elles ont repéré etc. Il y en a une des deux qui m'envoie des liens de deux colliers justement de ce site. Donc bon, je n'ai pas voulu profiter de mon statut d'influenceuse. J'ai commandé comme une personne normale franchement alors que je sais qu'ils font des partenariats parce que j'en ai déjà fait un avec eux. Donc j'aurais très bien pu peut-être leur demander. Mais je me suis dit non, je ne vais pas en profiter. Après tout, voilà, il faut faire travailler aussi les boutiques etc. Donc ma cousine m'envoie les photos des colliers qu'elle souhaite. Je me dis bon, c'est des petits chokers en fait, des petits rat-de-coups avec un petit strass. J'ai déjà vu ça pas mal de fois sur AliExpress mais je vais comparer un peu quand même les deux pour voir si ce ne serait pas ça. Donc je cherche sur AliExpress. Forcément, je trouve le modèle de collier identique à celui que la boutique vend. et je les ai deux ans, je vais vous montrer ça. Donc déjà, commandé sur AliExpress, ça ne sert à rien. Elle l'aurait eu dans 15 jours alors qu'on anniversaire c'est demain. Et puis non, je sais que sur AliExpress, ce n'est pas de la qualité. Donc je me suis fiée au site qui... Alors attendez, alors là pareil, il faut vraiment que je vous lise le descriptif du collier parce que je me suis moi-même faite avoir. Donc le premier collier vendu 12 euros pour un petit rat-de-coups, je me dis que ça va. Surtout quand on lit la description, écoutez bien. Le moindre détail de ce collier rat-de-coups est de grande qualité. Alors vraiment, grande qualité mis en surbrillant, en gras. Comme le pendentif suspendu strass et le fer noir qui sont de couleur or. Donc là, le mot grande qualité, en gras, etc. Je me suis dit, rien à voir avec celui que j'ai vu sur AliExpress. Il se ressemble peut-être, mais là on aura quelque chose de bon. Donc je préfère lui commander quelque chose de bien plutôt qu'un petit truc, une petite babiole d'AliExpress. Donc rat-de-coups garantie 6 milicuirs. Voilà, le pendentif en strass, couleur or, fermoir réglable, machin. J'ai dit, ah bah génial. Ajoutera une touche luxueuse à votre cou. Bref, voilà, ça donne vraiment envie. Ça fait confiance, ça donne confiance. Donc du coup, je l'ai mis dans mon panier. Et j'ai mis le deuxième aussi, du coup, parce qu'on en avait repéré deux. Donc je lui ai pris les deux. En deux jours, je reçois les colliers. Je me dis trop bien, mais au moins je les ai pile poil pour l'anniversaire. Ça va être bien. En plus, voilà, en commandant sur un site comme ça de qualité. Je vais recevoir ça avec une boîte, sous ma pochon, une pochette, quelque chose pour offrir, qui fasse présentable avec le nom du site. Qu'elle voit bien que j'ai commandé sur ce site. Alors, je l'ai reçu dans une enveloppe. Après, voilà, une enveloppe, ok. Et je l'ai reçu dans un petit plastique comme ça. Déjà, aucune trace de la marque. Rien, pas d'emballage. Pour un bijou de grande qualité. Génial l'emballage, non ? Ça ne vous fait penser à rien ? Moi, directement, ça m'a fait penser aux emballages d'Aliexpress. Oui, parce que j'ai déjà commandé sur Alixpress des petits bijoux. Je me suis dit non, ils ne m'ont pas fait ça quand même. Franchement. Je déballe le premier collier qui est censé être un raccou de très haute qualité simili-cuir avec le fermoir et le pendentif doré. Sauf que, déjà, tout est argenté. Il n'y a rien de doré. Et sur la photo que j'ai repérée sur Alixpress, le même, justement, il était comme ça. Il était en tout argenté. Donc, déjà, publicité mensongère. On nous promet de recevoir un article de couleur dorée. Finalement, on le reçoit argenté. Donc, c'est exactement le même que j'ai vu sur Alixpress. Simili-cuir, ok. Le cordon n'a rien de simili-cuir, le cordon. C'est un fil de nylon, là. C'est un truc hyper... Il n'y a rien de droit, en plus. Il est tout hyperlogue de partout. Ok, bon. Et ça ne correspond pas du tout à la photo sur leur site. Alors que, finalement, c'est exactement la même photo qu'Aliexpress. Donc là, j'ai senti le truc direct. Je me suis dit, ça, ils l'ont commandé sur Alixpress. Ils en ont commandé, en gros. Et ils les revendent 12 euros. Et sur Alixpress, il est à 50 centimes. Ils sont une sacrée marge. Donc, franchement, déjà, premier collier déçu. Je me suis dit, je me suis bien faite à voir en beauté. Donc, je déballe le deuxième. Pareil, deuxième. Grande, haute qualité. Simili-cuir. Je reçois le truc. Pété. On va le regarder. D'ailleurs, on le voit, là. Alors, je vous fais le focus. Le fermoir, il est resté fermé. Mais ça, ça s'est déjà détaché de la chaîne. Voilà. Donc, pour un truc de haute qualité, c'est vraiment de la gnognote. Le truc, il était juste enfoncé là en dessous et resserré avec une pince. Mais il n'y a rien de haute qualité. Donc, celui-ci va aller un peu plus cher. Parce que, forcément, il y a deux tours de coup. Donc, celui-ci, attendez. Je vais vous dire le prix. Et je vais vous dire le prix après le prix AliExpress. Parce que je l'ai trouvé sur AliExpress. Donc, le prix. Ah, il était en promo, celui-là. Heureusement. Sinon, à la base, ils vendent ça à 17 euros. Donc là, je l'ai eu à 13 euros. Mais 17 euros. Et sur la photo AliExpress que j'ai trouvée, ils le vendent, c'est exactement le même. Ils le vendent 2,70. Donc, en gros, là, j'en ai eu pour 30 balles. Parce qu'il y a des frais de port. Vous payez vos frais de port. 30 balles. J'ai un collier de une qui n'est pas de la couleur commandée. De deux, le deuxième, il est pété. Et il n'y a rien de qualitatif là-dedans. Haute qualité, s'il vous plaît. Merci. Demain, c'est l'anniversaire de ma cousine. J'ai les colliers. J'ai ces colliers. Génial. Je suis dégoûtée. J'ai envoyé un mail hier. Pour l'instant, aucune réponse. Donc, j'attends. J'attends. Mais franchement, s'ils ne me répondent pas, je vous jure que je vous dirai de quel site il s'agit. Mais méfiez-vous. Quand vous commandez sur les sites, franchement, non. Des sites comme ça, il y en a vraiment plusieurs. Parce qu'il y en a que j'avais déjà décryptées. Pareil, j'ai reçu des demandes de partenariat de sites de ce style. Mais directement, je ne sais pas, je l'avais vu en fait. J'avais repéré parce qu'ils prennent carrément les photos d'Aliexpress. Et ils les mettent en photo sur leur site. Donc là, c'est totalement grillé. C'est mort. Mais là, c'est vraiment bien fait. Parce que c'est les photos des influenceuses qui les portent. Donc, il y a Hilary, il y a Madi, Bourgacia. Des autres que je ne connais pas. Mais voilà. Ils font les choses bien. Parce qu'ils font porter ça à des filles hyper connues. Mais elles-mêmes, elles ne savent même pas qu'elles ont 50 centimes autour du coût. Donc, en gros, j'ai dépensé 30 balles. Alors que ça en vaut 50 centimes et 2,70 euros. Donc, pour même pas 3,50 euros, je les aurais eus ces colis. Donc, je suis dégoûtée. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire quelque chose. Donc, je vous tiendrai au courant de cette mes aventures. Mais non, je ne laisse pas passer ça. C'est dégueulasse. Franchement, c'est du vol. C'est du vol. Donc, voilà pourquoi je suis un peu énervée aujourd'hui avec les marques. Entre les marques de cosmétiques qui nous mentent, qui nous prennent pour des cons. Et les marques des sites comme ça, de bijoux. Je suis sûre qu'il y a eu même des sites de vêtements. Je suis sûre qu'il y en a qui doivent acheter sur AliExpress. Et puis, qui revendent ça, fois 2, fois 3 les prix. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, bon, on va essayer d'égayer un peu plus ce vlog. De changer de sujet. Au moins, ce qu'il y est dit. Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu aujourd'hui de la part de Birchbox. Donc, j'ai reçu de la part de Birchbox une... Enfin, c'est une nouveauté. Une édition limitée, voilà, qui concerne les mamans, les bébés. Donc, je suis trop, trop, trop ravie de l'avoir reçu. Donc, ça se présente sous forme de grandes pochettes comme ça pour mettre les produits. En plus, elle est trop belle. Blanche et grise à petits nuages. Mais à croire qu'elle a été faite pour moi. Et dedans, il y a pas mal de produits. Franchement, je suis trop contente. J'ai regardé ça déjà tout à l'heure. Et j'avais vraiment hâte de vous montrer ça. Alors, donc, en premier... Bon, le petit goodies, je vous le montre en premier parce qu'il prend beaucoup de place dans le sac. Donc, là, c'est un genre de petite veilleuse en forme de poire. J'adore, c'est trop chou. Et en plus, ça tombe bien. J'avais un peu peur qu'ils mettent des couleurs aléatoires. Et le rose, ça n'aurait pas suivi dans la chambre. Mais là, j'ai eu le vert. Donc, trop bien. Je vais vous montrer ça. Donc, voici la petite poire. Elle est trop mignonne. Et donc, elle s'ouvre. Ah bah, là, on verra pas parce que forcément, il fait clair. Mais voilà, elle s'ouvre. Une petite veilleuse comme ça. Et donc, à chaque fois, vous avez le petit livret dedans. Ils disent un petit peu les descriptions de chaque produit. Donc, là, c'est une veilleuse. Donc, là, je l'ai reçu la couleur mint, menthe. C'est exactement les couleurs de la chambre bébé. Donc, c'est parfait. Veilleuse écologique, sans danger. Voilà. Donc, trop contente. Ça, c'est le petit goodies du petit truc déco. Ensuite, on a de la marque jaune. Alors, ça, j'ai vu un petit peu passer cette marque sur Instagram. Voilà. Donc, on a deux produits de cette marque-là. Donc, là, on a des lingettes. Alors, les lingettes jaunes. Donc, lingettes biodégradables à l'huile d'olive. Voilà. Donc, trop bien. Je n'en avais même pas encore acheté. Donc, ça tombe bien. Et dedans, alors là, je n'ai pas encore ouvert. On va l'ouvrir ensemble. Mais, il s'agit de couches. Je suis trop contente aussi. Je vais pouvoir les tester. Parce que je n'ai pas encore acheté non plus les couches. Bon. Et apparemment, c'est avec des motifs assez sympas. Oh, j'avoue. C'est trop beau. Donc, ils sont made in France. 100% eco-friendly. Voilà. L'huile aussi enrichie. L'huile d'olive bio. Donc, trop bien. Elles sont trop belles. Oh, mon Dieu. Magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop beau. Donc, trop bien. Je vais pouvoir tester. Et je vois des numéros. Donc, ça doit être sûrement les tailles. Ça, je crois. Maman débutante, c'est bien moi. Je ne sais pas encore. Je ne m'y connais pas encore. Mais oui, je vois des petits numéros. Donc, ça doit être les tailles. Ensuite. Donc, là, maintenant, on a des petits produits. Ah non, il y en a encore un petit goodies aussi pour les enfants. Donc, génial. Ça, c'est un petit livre sur les animaux. Voilà. Et ensuite, alors, pour les produits qu'on y trouve à l'intérieur, hop, hop, que je sorte tout. Comme ça, je vous montrerai tout en même temps. Alors, ça, oui. Ça, je suis trop contente. C'est une tétine. Je n'avais pas encore acheté de tétine. Et là, c'est une tétine spéciale nuit qui est apparemment plus petite. J'ai lu ça. Alors, j'ai lu ça dans le petit livret. Voilà. Alors, j'ai été super contente parce que c'est la marque MAM. C'est justement la marque que je vous ai présentée hier. J'ai acheté le lot de biberons MAM. Et tout le monde me conseillait cette marque-là. Donc, je suis super contente d'avoir du coup la tétine. Donc, c'est une tétine de nuit qui est apparemment plus mince. Et elle a été conçue avec des orthodentistes et dentistes pour éviter les risques de mauvais positionnement des dents. Donc, génial. Je suis trop contente. En plus, elle est trop chou. Et ensuite, là, on a des petites crèmes. Donc là, ça, c'est un savon. Alors, pareil, le savon-là, j'avais lu le descriptif. Donc, c'est autant pour les mamans que pour les bébés aussi. Savon doux. Sa base est 100% végétale, huile d'olive, huile de coco. 100% adaptée aux peaux de bébé. Ensuite, on a des petits produits comme ça de la marque Topicrem. Saint-Gervais-Mont-Blanc et Clémence et Vivien que je ne connaissais pas du tout. Et là, on a des baumes, des crèmes, etc. Vraiment très hydratantes. Et là, pour finir, un petit duo bioderma. Donc, je crois que le petit bleu, c'est pour les bébés. Et le rose, c'est pour la maman. Génial. Donc, franchement, elle est vraiment complète, cette trousse. C'est un truc de fou. J'adore. Je suis vraiment ravie, très satisfaite de pouvoir découvrir tout ça. J'ai hâte aussi d'aller installer la petite veilleuse. Ça va être trop chouette. C'est rien qui a retrouvé son pote. Lila. Tu lui fais peur. Oh non. Oh. Attends, moi même pas. Non, reste-le tranquille. Allez, montre-le. Il est trop chouette. Enfin, elle, hein. C'est une femelle, en fait. Arrêtez, arrêtez. Alors, hier, on était en soirée chez des amis. Et ils ont encore gâté notre baby boy. J'adore cet ensemble. Le petit sarouel, là. Il est vraiment trop mignon. Avec le petit truc et les oreilles. Et il y a un petit bolo. Ça, j'adore les trucs à rayures comme ça. Je me dis même avec les petites salopettes au-dessus. Ce sera calin. Hello, hello. Donc, je vous reprends le lendemain. Parce qu'hier soir, comme vous l'avez vu, on était chez des amis. Et du coup, on a passé la soirée avec eux. Donc, j'ai pas terminé le vlog. Du coup, parce qu'on est rentré assez tard. Bon, alors là, je suis en train de me préparer. Et je me suis dit que j'allais vous donner, vous faire la révélation de quel site il s'agit, là, pour les bijoux. Parce que depuis hier soir, j'ai enfin eu une réponse, hier soir. Et depuis hier soir, ça n'arrête pas avec les mails. Ils sont absolument pas compréhensifs. Enfin, il faut vraiment que je vous explique. Parce que ce site, c'est l'arnaque jusqu'au bout, jusqu'au service client. J'ai maquillé mon teint, etc. Et j'ai reçu, en fait, hier, une ombre à paupières de chez Nocibe. Donc, ça s'appelle Amazing Eyes. Et c'est une ombre à paupières sous forme de stick, comme ça. Et vous savez que j'adore ça, moi, la semaine. C'est vrai que le week-end, j'aime bien faire des dégradés, etc. avec mes palettes. Mais les ombres à paupières en jumbo, en stick, comme ça, pour moi, c'est la vie. Ça va super vite, c'est rapide. Voilà, j'adore ça. Donc, ils apprécient une ombre à paupières en gel. Donc, je l'ai testé hier en la recevant. Donc, j'ai passé la soirée avec. J'ai bien aimé, donc, du coup, ce matin. Donc, du coup, je me suis dit que ce matin, j'allais me remaquiller avec pour vous montrer ce que ça donne. Alors, quand j'ai essayé la toute première fois sur ma main, en fait, c'est trop rigolo. Parce que ça donne un effet de fraîcheur. C'est froid, en fait. On a l'impression que ça rafraîchit. Donc, moi, quand j'ai mis ça sur mes paupières, j'ai bien aimé. Alors, je vais me chercher juste un petit miroir. Où est-ce que j'ai un miroir ? Juste derrière la caméra. Donc, là, il s'agit de la teinte numéro 10. Give me a wink, ça s'appelle. Je vais vous faire le swatch pour que vous voyez un peu la couleur. C'est un beau top, en fait. Un top marron. Voilà. Ça glisse tout seul et c'est hyper pigmenté. Donc, du coup, je vais vous parler en maquillant en même temps. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Alors, pour revenir au site de bijoux avec les colliers cassés, je leur avais envoyé un mail. Ils ont quand même mis au moins 24 heures à me répondre. Ça a été super long, franchement. Donc, j'ai expliqué dans mon mail de mon mécontentement que de une, l'un des deux colliers étaient arrivés cassés. Et de deux, le deuxième collier n'était pas du tout du coloris vu sur la photo de présentation du site. Voilà, et qui devait être couleur or. J'ai l'air sur la couleur argent. Bref, du coup, j'en ai profité pour dire que j'étais très déçue de la qualité, de la haute qualité de leurs bijoux. Comme précisé dans leur description. Et j'y ai glissé les photos de mes trouvailles Aliexpress. Et que j'étais vraiment persuadée que ce soit cela. Alors, je vais vous montrer à la lumière le fard à paupières, comme ça. Vous verrez peut-être mieux ici. Je trouve qu'il est vraiment sublime. Vous avez vu ça ? J'ai mis vraiment 5 minutes. Non, 5 minutes. Qu'est-ce que je dis 5 minutes ? J'ai mis 30 secondes à l'appliquer. Hop, un petit coup à droite, un petit coup à gauche. Et il est magnifique. Magnifique. Moi, j'aime trop le rendu. Donc, je l'ai mis hier soir. Il a tenu toute la soirée sans souci. Et il faut venir dans la barre d'infos. Mais n'hésitez pas à aller voir parce qu'il y a plein de couleurs. Donc, j'ai choisi celle-ci en marion top. Mais franchement, vous pouvez vous amuser avec parce qu'il y a pas mal de choix de couleurs. Donc, j'ai eu ce retour hier soir. Et c'est une blague. Franchement, la blague. Le retour. Enfin, il se moque de moi, comme quoi. Il se moque vraiment des gens. Leur retour, c'était un mail bien gentil en disant Bonjour. Ah, écoutez, on n'était pas au courant pour l'erreur de coloris. C'est notre... Apparemment, c'est une blagueuse qui s'occupe de leur site. C'est notre blagueuse qui s'est trompée dans la description. Donc, nous lui avons signalé. Nous avons fait le changement tout de suite. Donc, pour vous remercier de nous avoir informé sur l'erreur, nous vous offrons un bon d'achat de 5€ sur votre prochain achat sur notre site. La blague. Franchement, pardon. Pardon. J'avais envie de claquer mon téléphone. Je me suis dit, c'est une blague. Alors, le collier cassé, elle n'en parle pas. Elle me laisse avec. Le collier que je commande en or, je reçois mon argent. C'est pas grave. Pareil, reste avec. On t'offre 5€ sur ta prochaine commande. Alors, j'avais envie d'écrire en grand, mais plus jamais je ne commanderais sur votre site. C'est sûr. Donc, là, je me suis un petit peu plus emportée dans mon mail. Et je me suis dit, non, je ne peux pas laisser passer ça. C'est une blague. Donc, j'ai dit que le bon de 5€ ne m'intéressait pas. Je n'ai pas dit, je commanderais plus sur votre site. Mais bon, c'était... J'avais envie de l'écrire en caractère gras, comme ils ont écrit en caractère gras sur leur site. Bijoux de très haute qualité. Donc, on a échangé nos mails comme ça pendant un moment. J'ai dit que je voulais une autre solution, que je préférais être remboursée. Que je comptais leur renvoyer et je préférais être remboursée. Et je préférais vraiment un remboursement des colliers et des frais de port aussi, parce que ce n'est pas de ma faute. Si je commande un collier, il arrive cassé. Le deuxième, pas dans le bon coloris. Je n'y suis absolument pour rien. Je ne vois pas pourquoi je paierais les frais de port. Et donc, ils me répondent que non, ils ne rembourseraient pas les frais de port. C'est à ma charge. Ok, le collier, il me parlait au début, il me parlait juste du collier du mauvais coloris. Le collier du mauvais coloris, vous pouvez nous le renvoyer, on vous le remboursera. Mais frais de port à votre charge. Du coup, de une, et le collier cassé, j'en fais quoi ? Je le garde. Donc, j'ai reparlé du collier cassé aussi. J'ai dit, il n'y a aucun des deux colliers qui convient. Je ne peux pas aller à l'anniversaire de ma cousine avec ça. Et il dit-il, franchement, il dit-il en me disant, il veut des preuves du collier cassé. On veut des photos nettes de l'endroit où il est cassé, machin. C'est quoi ça, s'ils ont payé 50 centimes le collier ? Je ne comprends pas pourquoi ils ne disent pas, écoutez, gardez les colliers. On vous rembourse, comme ça, ça ne fera pas d'histoire. Limite, moi, c'est ce que j'aurais fait si c'était ma boutique pour 50 centimes le collier. Enfin, ils titillent vraiment. Et en plus de ça, alors là, c'est Greg qui a remarqué ça. Et là, je leur ai remis un mail ce matin, comme quoi, qu'ils ne voulaient pas me rembourser les frais de port. Greg a regardé, on a encore l'emballage, l'enveloppe. En fait, ils facturent les frais de port 3,45 euros, mais ils les payent, ils les mettent en lettre suivie à 1,15 euros. Donc, même encore sur les frais de port, ils se prennent de l'argent sur nous, quoi. Donc, c'est abusé, franchement. Non, je trouve ça écœurant, c'est une grosse arnaque. Donc, du coup, je vais vous dire le site, parce que franchement, je trouve que niveau qualité, ne commandez jamais. Et niveau service client, aussi pourri que la qualité. Donc, le site, c'est Angel Universe. Voilà, je le dis clairement, ne commandez jamais sur ce site, c'est une grosse arnaque. Donc, ils ont Instagram, etc. Moi, c'est de là que je les avais connus. Et donc, du coup, voilà, Angel Universe, à ne jamais commander. Autant commander sur AliExpress, c'est la même chose. Sauf que ça va être un peu plus long à arriver chez vous, mais c'est la même chose. Donc là, j'attends toujours une confirmation de leur part. Parce que j'ai envoyé, du coup, la photo ce matin en détail du collier à l'endroit où il est cassé. Et je l'aurai précisé en même temps. J'espère que vous allez me rembourser aussi les frais de port que vous avez facturés à 3,45€ et payés à 1,15€. Mais rien que d'en parler, franchement, ça m'énerve parce que c'est dingue. C'est dingue d'arnaquer les gens comme ça et de ne même pas vouloir, après, ne pas être compréhensif, d'avoir un service client pourri. Bref, voilà. C'était le petit update. Comme ça, vous avez suivi l'histoire jusqu'au bout. Et de toute façon, les colliers, je vais les rendre. Tant pis si je perds mes frais de port. Mais au moins, ils auront eu leur mauvaise pub, ce qu'ils méritaient. Pour ce, moi, je vais vous le laisser. Je termine de me préparer. Et aujourd'hui, c'est journée famille. Du coup, je vais à l'anniversaire de mes cousines Gmail. Et il y en a une des deux, du coup, qui n'a pas de cadeau. Je suis dégoûtée à cause de tout ça. Elle n'a même pas son cadeau. J'espère qu'elle n'en voudra pas. Je vais lui ramener les colliers pour preuve, pour lui montrer. Voilà, je vais lui expliquer que je lui recommanderais sur AliExpress. Elle les aura d'ici 15 jours. Et je vais lui donner, tant pis, une enveloppe. Elle n'aura pas de cadeau à ouvrir. Du coup, voilà. Mais tant pis, je préfère qu'elle ait son argent et qu'elle s'achète quelque chose de cette valeur. Plutôt qu'elle garde des colliers à 1 euro ou 50 centimes. Si ça vous est déjà arrivé, des trucs comme ça, n'hésitez pas à mettre vos expériences dans les commentaires. Comme ça, on pourrait se prévenir les unes les autres de sur quel site on peut commander les yeux fermés ou sur quel site on ne peut pas et on se ferait arnaquer. C'est toujours bien de savoir. Franchement, si j'avais su avant, je n'aurais jamais commandé là-dessus. Et je me suis faite avoir comme un mouton. Donc sur ce, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. Et à demain pour la prochaine vidéo.